On en a parlé tout à l'heure, quel regard tu as posé sur cette campagne qui a été quand même une campagne comment dire buesque, avec son lot de révélations quotidiens ? C'est l'aboutissement de la Vème République, dans le sens où la Vème République dévoile toutes ses failles, c'est-à-dire que ça devient vraiment un casting, c'est de la télé-réalité quasi en fait maintenant, c'est devenu vraiment de la télé-réalité, donc on parle plus de programme, on parle plus d'idées, on parle juste de personnes et on parle du coup de communication, ce qui s'est passé par exemple hier, très intéressant devant le siège de Whirlpool, c'est qu'une bataille de communication, c'est-à-dire que les salariés ne sont jamais pris en compte là-dedans, Macron il vient dire que de toute façon il ne fait pas de démagogie et qu'il n'a pas de solution miracle, donc les ouvriers font quoi ? Bah du coup on est dans la merde, et l'autre elle vient dire que c'est bon elle nationalisera et plein de trucs qu'elle ne peut pas faire, donc elle vend du rêve, et donc au final les ouvriers, enfin les gens qui sont laissés sur le carreau, ils sont toujours laissés sur le carreau, mais c'est très symptomatique de toute la campagne quoi, on n'a pas du tout parlé de comment on organise une société pour que ça se goupille correctement et que des gens arrivent à vivre ensemble en fait, mais c'est un problème structurel en fait, moi j'en veux rarement aux gens, Macron, Le Pen, tout ça je m'en fous, ils ont des parcours, je suis assez déterministe en fait dans l'idée, eux c'est plutôt des symptômes de la maladie, la maladie en elle-même c'est... Démocratie qui est bâme. Ouais ouais, et surtout ce système de recherche permanent d'hommes providentiels ou de sauveurs entraîne toutes ces dérives-là quoi, mais même quand tu vas à un meeting de n'importe quel homme politique, rien que le fait d'être militant et de suivre quelqu'un au lieu de suivre des idées, c'est un problème quoi, tu sais qu'à un moment donné, au moindre faux pas de la personne, bah tu vas te retrouver du coup en porte-à-faux aussi toi, parce que tu l'as suivi etc, donc moi je refuse par exemple tous les soutiens de... quand on me demande un député ou quelqu'un, ça m'arrive d'avoir des copains qui font des campagnes politiques et qui me demandent est-ce que tu veux venir jouer gratos pour nous, ou est-ce que je peux mettre ton nom sur la... et je refuse systématiquement, parce que moi ce qui m'intéresse c'est des idées, mais pas des gens en fait, je m'engage pour des idées, pas pour des gens. Sous-titres par Jérémy Diaz